Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le lissage au tanin Donc appelé aussi la taninoplastie Selon mon expérience Pourquoi j'ai décidé de faire un lissage au tanin ? Donc j'ai décidé de faire un lissage au tanin parce que j'avais les cheveux ruinés Mes cheveux étaient morts, je ne pouvais plus les coiffer C'était de la paille, j'ai déjà emballé en fait Déjà je n'aime pas me coiffer de base et je me suis dit comme ça Pendant 4 mois je vais être tranquille, je n'aurai pas à me coiffer J'ai choisi d'aller faire un lissage au tanin, j'ai attendu Pendant longtemps, j'ai quand même réfléchi avant d'y aller J'ai une copine à moi qui l'avait fait chez la même dame où je suis allée Elle l'a fait en novembre Et j'ai attendu jusqu'à février pour que ça passe 4 mois Qu'elle l'avait fait Pour voir si le résultat avait changé Ou si elle était contente ou pas contente Les cheveux avaient été vraiment lisses, si elles avaient vraiment réparé Elle avait fini son lissage, elle avait les cheveux super soyeux Hyper lisses, trop beaux Sachant qu'elle par contre elle n'a jamais fait de couleur Jamais rien fait sur ses cheveux Du coup c'est des cheveux 100% naturels donc le lissage marche 2 fois mieux je pense Là on m'arrive en février et que Ses cheveux n'avaient pas bougé, qu'ils étaient toujours aussi beaux Toi tes cheveux c'est plus possible Luna, faut faire quelque chose Donc je me suis dit c'est la seule solution pour l'instant que je vois d'envisageable Parce que je veux pas me couper les cheveux J'ai envie de garder ma longueur, j'ai dit bon si ça peut les réparer J'allais rendre les cheveux plus soyeux et moins épais Donc sachant que mes cheveux étaient épais, abîmés Et pas du tout soyeux Je me suis dit c'est la solution à ton problème J'ai pris rendez-vous vendredi dernier, déjà c'était un peu compliqué De trouver un rendez-vous avec la dame parce qu'elle était beaucoup prise Et je suis arrivée là-bas, elle m'a passé un shampoing sur les cheveux Ensuite elle m'a appliqué le produit mèche par mèche Elle me l'a laissé reposer pendant une heure On l'a disputé pendant ce temps Ensuite elle m'a rincé le produit, elle m'a séché les cheveux Contrairement au lissage brésilien Le lissage brésilien il vous lisse les cheveux sur les cheveux mouillés je crois Avec le produit dessus donc c'est pas top pour le cheveux Je crois que c'est la seule différence qu'il y a entre les deux à peu près Et aussi selon les composantes du produit Elle m'a passé les plaques mèche par mèche à 210 degrés Parce que mes cheveux étaient super abîmés Elle osait pas mettre le fer à lisser plus fort On l'a passé à 210 degrés plusieurs fois sur chaque mèche Elle m'a rincé les cheveux Elle m'a resséché les cheveux Et là les cheveux étaient super lisses, super soyeux Je vous mettrai une photo là si vous voulez pour que vous voyez le résultat final Je suis partie chez mes copines J'ai dormi là-bas, je me suis réveillée Mes cheveux étaient tout ondulés J'avais tellement la haine J'ai mis 80 euros dans mon lissage au tannin Pour me réveiller et voir une boucle Comme d'habitude en fait comme tous les matins quand je me lisse les cheveux la veille Du coup j'ai été vraiment dégoûtée J'ai envoyé un message à la femme Je lui ai dit mais moi je suis désolée mais le résultat ne me convainc pas du tout J'ai des ondulations dès le lendemain matin Ce n'est pas du tout normal Et au final j'ai râlé pour rien parce que j'ai passé la journée à visiter des DUT Et il pleuvait à Avignon Le lissage est redevenu lisse par miracle Je ne sais pas comment Et je suis ondulée et tout au long de la journée en fait ils se sont lissés eux-mêmes tout seuls Du coup j'étais super heureuse Et j'ai envoyé un message à la femme pour m'excuser C'était quand même lissé automatiquement tout seul Depuis vendredi que je l'ai fait en un jour du mardi Mes cheveux sont comme ça Je veux dire pourquoi ils sont comme ça et qu'ils ne sont pas tout à fait lisses 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 comme ma copine ou comme les gens qui ont pu le faire Que vous voyez les métisses avec les grands cheveux super bouclés Et qui ont les cheveux super lisses après lissage au talin Le soin et le lissage réagissent différemment selon le type de cheveux que vous avez Ça ça s'avorde vraiment impérativement Vous n'aurez jamais le même résultat que votre copine qui a les cheveux super lisses Ou que quelqu'un qui l'a déjà fait et qui a un super beau résultat Si vous avez fait des couleurs ça les joue vachement Si vos cheveux sont abîmés ça les joue vachement Si vous ne prenez pas soin de vos cheveux ça les joue vachement aussi Moi j'ai fait des couleurs sur couleurs, des colorations sur décolorations Mes cheveux ont tout vécu Ils sont morts complets Et au niveau des pointes je ne voulais pas les couper Et ça les a quand même assez réparés Ça paraît quand même pas top à la vidéo Et là je trouve mes cheveux vachement plus réparés en tout cas Et plus soyeux Je suis assez contente, ils sont tout doux au toucher Je les ai lave hier soir, je n'ai pas fait de soin ni rien J'ai juste passé mon shampoing sans sulfate Parce qu'il ne faut surtout pas mettre des sulfates après lissage au talin Sinon ça enlève tout Et il ne faut pas faire de même huile non plus Le résultat n'a pas été égal à celui de ma copine C'est pour ça que le lissage ne m'a pris sur toute ma longueur Pas à 100% parce que je trouve que mes cheveux ne sont pas assez lisses Quand elle m'avait dit que mes cheveux se réalisent pendant 4 mois quand même Genre minimum Et il y a quand même des ondulations Après je trouve que ça donne un rendu plutôt naturel Donc ça ne choque pas vraiment Je ne suis plus sûr de quoi c'est composé Donc sur internet Qu'est-ce que la taninoplastine ? Il s'agit d'une nouvelle technique naturelle de lissage de cheveux Qui tire profit de substances appelées tanins D'où le nom de cette technique Les tanins sont des polyphénols d'origine végétale Qui sont tenus grâce à la macération de la peau de raisin Du châtaignier et du chêne Ces éléments sont utilisés en médecine Pour accélérer la guérison de certaines maladies Face à leur propriété anti-inflammatoire ou cicatrisante On a découvert que les tanins ont de nombreux bienfaits pour les cheveux Car ils pénètrent à l'intérieur des molécules du cheveu En les restructurant complètement C'est pour cela que la taninoplastie agit sur les cellules Qui composent le chevelu en créant une couche protectrice Celle-ci permet de rendre vos cheveux souples, lisses et respondissants De santé Cette technique est complètement naturelle Et contrairement aux techniques de lissage Elles ne provoquent pas d'inconfort, de picotement Ou de réaction allergétique Alors ça c'est vrai, moi j'ai pas eu de sensation d'inconfort Ou de sensation d'allergie, ni rien Beaucoup plus de pellicules Et en 3 jours, sachez que vos cheveux sont gras Aujourd'hui j'ai fait mon son au tanin Et dimanche j'avais les cheveux tarpin gras Mais vraiment Là c'était super grave, faire super gaffe C'était sur le fait que ça ne marche pas sur les cheveux morts Parce que j'avais les cheveux morts en bout C'est pour ça que ça fait des ondulations Parce qu'en fait si je devais couper mes cheveux Coupé tout ça Jusqu'à la lisse Surtout ne vous lavez pas les cheveux avec un shampoing basique Lavez-vous les cheveux avec un shampoing avec 0% de sulfate Sinon votre lissage part Celui-ci, c'est le Lovéa Nature Je suis allée à Auchan le trouver Il est un peu partout je pense Mais quand je suis arrivée à Auchan J'ai pas trouvé d'autres shampoings sans sulfate C'est plus conseillé quand vous vous lavez les cheveux De ne pas les laisser sécher naturellement Mais de les sécher au sèche-cheveux J'ai regardé des vidéos qui disent qu'en fait L'élange de macération de raisins de chêne Et de je ne sais plus quoi Ça crée une colle qui quand vous l'appliquez sur vos cheveux Du coup remplit des zones abîmées Et c'est ça qui répare les cheveux J'ai passé 4 heures sur mes cheveux Oui parce que le soin a duré 4 heures quand même Je suis à préciser c'est quand même du temps, de l'argent Si vous voulez faire une couleur après votre sèche d'autanin Par exemple 2-3 jours après Vous devez prendre le coiffeur pour faire une couleur Il faut que votre couleur soit sans ammoniaque C'est très important Sinon le sèche part aussi Donc pas de sulfate d'un shampoing Pas d'ammoniaque pour les couleurs Et pas de bain d'huile Les vidéos vous aura plu Et je vous ai donné mon avis en général Pour l'instant je suis assez satisfaite Mais par rapport à mes cheveux morts Qui ne sont pas lisses Je suis assez dégoûtée Je vous mettrai une photo ici Du jour même où j'ai fait mon lissage Et ici du lendemain matin Pour voir quand même la différence Que vous ayez un avis personnel face au lissage d'autanin Et que si vous aussi vous l'avez fait Vous pouvez m'envoyer des photos dans les commentaires Ou sur Instagram Partagez-moi tout ça Que je vois un peu les résultats sur vous Que ça a donné Du coup voilà j'espère que cette vidéo soit La taninoplastie vous aura plu Je vous fais de gros bisous On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Ciao